Géomaticien, chef du service système d'information géographique au sein du SDIS 64. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un petit peu de votre équipe ? Combien êtes-vous et comment travaillez-vous ? Alors oui, nous sommes six dans l'équipe, cinq techniciens SIG et un géomaticien. Donc trois techniciens qui travaillent dans les groupements territoriaux, sur le terrain avec les pompiers dans les groupements et qui sont en charge de mettre à jour les données principalement, de connaissances du territoire. Ils travaillent en lien avec les centres de secours et les groupements et puis ils réalisent aussi un peu de carto. Et on est trois agents à la direction où nous, on est plutôt en charge de tout ce qui est lié aux analyses du territoire, beaucoup d'aide à la décision, d'automatisation de processus, de traitement de l'information. Et puis on développe aussi des applications web. Et bien sûr, on fait aussi de la carto, on détaillera sans doute ça plus loin. Et vous êtes donc sur plusieurs sites, c'est ça ? C'est ça. On a un technicien qui s'occupe de la partie basque du territoire, qu'on appelle le groupement Ouest, et deux techniciens qui s'occupent de la partie Béarnaise, donc groupement Ouest et groupement Sud, la montagne. Et trois agents à la direction directement, donc sur trois sites, oui. D'accord. Et au quotidien, Adrien, qu'est-ce que vous faites exactement avec le SIG ? Alors, avec le SIG, donc je l'ai dit, j'ai trois techniciens de mon équipe qui font surtout de la mise à jour de données, donc beaucoup de vérifications de noms de voies et de routes, tout ce qui est gestion des lieux de connaissances, et bien sûr les idents qui sont notre cœur de métier. On fait beaucoup d'analyses de réseau, donc avec Network Analyst, principalement pour ce qu'on appelle nous des plans de déploiement, donc l'ordre de déploiement des centres de secours en cas d'intervention, des zones de desserte, des calculs de temps de parcours. Bien sûr, beaucoup de cartes papier, des atlas, que ce soit en PDF ou des cartes murales. On fait des cartes web et une de nos principales mission aussi, c'est d'alimenter aussi bien en carto qu'en données le logiciel de gestion de l'alerte, donc quand on appelle le 18. Alors, Adrien, vous me racontiez en préparant cette émission que le SDI, c'était client ESRI depuis environ une dizaine d'années, et puis tout va bien, tout se passe bien. Il y a environ quatre ans, vous commencez par contre à vous apercevoir de quelques lenteurs, quelques limites, et vous vous êtes dit, ah ben, c'est peut-être le moment de migrer vers ArcGIS Pro. C'est ça ce qui s'est passé ? Voilà, à peu près, oui. Donc, on est client depuis 2009 chez ESRI. Mon prédécesseur avait, dès l'annonce de la sortie d'Argis Pro, commencé à faire des tests. Et effectivement, depuis un peu plus de quatre ans, on commençait à rencontrer des limites, notamment en temps de réponse, en temps d'affichage et parfois en calcul aussi. Donc, voilà, on avait fait évoluer nos machines, on avait des machines performantes avec de l'affichage 64 bits avec plusieurs cœurs, et ArcMap n'était pas en capacité d'utiliser toutes les mémoires, les ressources de la machine. Donc, suite à une présentation d'Argis Pro en plénière d'une conférence ESRI, on s'est décidé à passer le cap et puis à engranger cette migration. Est-ce que vous vous souvenez de la première chose que vous avez pu réaliser sur ArcGIS Pro ? Alors, oui. Les choses qu'on fait le plus sous ArcGIS Pro, c'est la mise à jour et du rendu de nos atlas PDF et puis papier qu'on équipe pour tous les centres de secours et pour quasiment tous les véhicules. Donc, on a un cycle de renouvellement de ces atlas papier tous les trois ans et donc on a utilisé le rendu de style d'Atlas pour faire les premiers tests. Donc, les outils de transfert de données depuis les MXD, DarkMap vers ArcGIS Pro fonctionnent très bien. Et puis, ArcGIS Pro nous a amené de nouvelles capacités de rendu, aussi bien dans la gestion des couleurs, des symboles. Et voilà, on a profité de cette migration pour faire pas mal d'évolutions sur nos atlas. Et je ne vous ai pas demandé, Adrien, mais est-ce que vous avez eu une formation particulière pour effectuer cette migration ? Alors, oui, on a fait une formation. L'idée, c'était aussi d'accompagner les agents aux changements, donc de ne pas les stresser dans leur travail au quotidien. Donc, on a fait une formation spécifique migration DarkMap vers ArcGIS Pro qui est vraiment absolument faite pour ça, avec nos utilisations au quotidien d'ArcMap, comment on retrouve et comment on les pratique à présent dans ArcGIS Pro. Et du coup, ça a permis à mon équipe d'évoluer et de tester rapidement et puis du coup, de le prendre en main. Et une fois qu'on y a goûté, on n'en revient pas. Qu'est-ce qui change de façon radicale et en mieux, bien sûr ? Alors, en mieux, bien sûr. Donc, nous, les principaux avantages qu'on en a retirés, c'est cette ergonomie. Effectivement, les gros boutons bien lisibles en haut qui rappellent des outils bureautiques comme Windows ou Word qui sont vraiment pratiques à utiliser et à retrouver. J'en ai parlé tout à l'heure, mais tout ce qui est lié à la vitesse d'affichage, le fait que ça utilise les différents cœurs de la machine, que c'est bien en 64 bits. Donc, voilà, on a aussi une capacité de calcul et de rendu qui est bien meilleure. On a aussi beaucoup évolué sur la publication sur le web. Donc, avant, avec ArcMap, voilà, il fallait en gérer plutôt couche par couche. C'était assez long et fastidieux. Et c'est vrai que la publication est vraiment facilitée. Et puis, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, mais la facilité d'import de nos anciens MXD vers un APRX pour le transfert est vraiment facile. Donc, ça fonctionne bien. Alors, vous vouliez justement, Adrien, nous montrer ces quelques changements. C'est le moment, en fait, de partager votre écran. Et tout à l'heure, vous l'aviez dit, les atlas restent très importants chez les pompiers. Et on voit, voilà, on voit votre écran, Adrien. Donc, qu'est-ce qui change de manière radicale ? Je crois que vous avez un avant-après à nous proposer. Alors là, on est sur les atlas, les pages d'atlas au 16 000e. Donc, il faut savoir qu'on a couvert l'ensemble du territoire au 16 000e. Et donc, on a utilisé les possibilités, notamment de fonds de plan rendus par Esri de fonds OpenStreetMap, qui nous permet déjà d'habiller la carte. Et puis, on a utilisé beaucoup de symbologies qu'on a fait évoluer. Donc là, je vous montre le rendu actuel au 16 000e. Et ici, c'est le rendu qu'on avait auparavant sur le 16 000. Donc, on était sur le scan 25 sur lequel on ramenait nos données. Pour exemple, voilà, les rendus qu'on utilisait auparavant, qui se rapprochaient assez de symboles IGN, et puis des symboles officiels de certains organismes. Et voilà, le fait de passer sous ArcGIS Pro. Les symboles ont été retravaillés. On voit les symboles. Donc, on a été chercher plus pour les ramener sur des ressemblances avec des outils web. Et puis, on a essayé aussi de se rapprocher avec des choses qu'on pouvait facilement comprendre et interpréter. Et puis, du coup, je vous montre les pages au 4000. Donc, ça, c'est le rendu actuel avec les petits petits couteaux qu'on vient rajouter. On drape dessus nos rendus de voix. Alors là, je voulais vous montrer, justement, ces symboles avec ce bandeau qui est facilement compréhensible et puis où on voit différents outils vraiment faciles à utiliser. Une des fonctionnalités qu'on commence à utiliser aussi, c'est la notion d'échelle. Donc, vous voyez là dans ma table de contenu, on a créé une couche route échelle dans laquelle on peut venir, voilà, dans la symbologie, on choisit à quelle échelle on va la représenter. Et du coup, l'idée, c'était vraiment qu'au fur et à mesure des zooms ou des dézooms, s'affichent ou pas toute ou partie de nos informations. Donc, à partir de là, on est sur du fond et puis au fur et à mesure qu'on zoome, voilà, on vient gérer certains outils, certains rendus. Et le rendu est vraiment, vraiment sympa et se rapproche aussi bien dans nos cartos, du coup, papier PDF que dans nos atlas et que dans nos outils web d'une certaine cohérence et un certain rendu ressemblant. Et ceci, c'est plus facile à partager. Voilà, et le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est donc effectivement ce partage. Donc là, on est sur un autre, un autre, une autre barre d'outils avec d'autres, d'autres outils de publication. Donc, en partage, on peut bien sûr partager ses cartes en PDF ou dans différents formats d'images. Et bien sûr, on peut de plus en plus facilement partager une couche web, voire une carte web directement. Et on gère les différents paramètres, que ce soit les fenêtres contextuelles directement dans la carte AGIS Pro, dans la PRX, on appelle ça. Et puis, bien sûr, la publication ou le fait de remplacer notre couche web. Donc, avec les informations qui sont gardées, avec les outils d'analyse et de publication. Donc, tout ça, c'est vraiment hyper, hyper fluide et hyper, hyper simple à utiliser. Très bien. Vous en êtes où exactement en ce moment, Adrien, dans la migration ? Est-ce que vous l'avez terminée ou pas encore ? Alors, oui, la migration, elle s'est faite relativement vite. En fait, après la formation, la plupart des agents de mon équipe ont sauté le pas assez vite. Il y a un agent qui a eu plus de mal et qui vient de commencer, qui a découvert l'outil et qui, du coup, s'y est habitué. Et maintenant qu'il y a goûté, comme je le disais tout à l'heure, la fluidité, un certain nombre d'outils de saisie, notamment, qui sont vraiment sympas et ergonomiques. Et du coup, ça y est, toute l'équipe est bien utilisateur quasi quotidien d'Argis Pro. Et au final, Adrien, vous diriez quoi à des gens qui hésitent encore à migrer vers Argis Pro ? Quel serait votre mot pour les convaincre ? Alors, surtout qu'ils n'hésitent pas. Ça se passe vraiment très bien. Donc, déjà, tout seul, on peut faire beaucoup de choses en important les MXD, en retravaillant directement. On est très bien accompagné par Ezri. Et du coup, je conseille cette formation de migration. Quand on a vraiment l'habitude d'Arkmap, on peut être un peu perturbé quand on change d'outil. Donc, cette formation sur la migration d'Arkmap vers Argis Pro, elle est vraiment faite pour ça. Et puis, vraiment, en tâtonnant, quand on est un petit peu habitué des outils géomatiques, on retrouve très vite ces marques. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Et c'est surtout pour du gain de qualité et de performance. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Adrien, pour votre témoignage. Et je vous dis à bientôt. Eh bien, merci à vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501